Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle question sur l'entretien de votre lissage brésilien. Comme dans une vidéo précédente, je vous avais énuméré et je vous avais expliqué pourquoi c'était important voire impératif d'utiliser un shampoing sans sulfate pour protéger votre lissage brésilien. Parce que oui, le lissage brésilien ça coûte un certain prix, donc le mieux c'est de le garder le plus longtemps possible. Donc c'est très important d'utiliser déjà un shampoing sans sulfate pour entretenir votre lissage brésilien. Voilà, ce que je voulais vous partager avec vous, c'est avec mon expérience depuis des années, mes recherches par-ci par-là concernant un cheveu sain, un beau cheveu. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les protéines c'est bien pour renforcer le cheveu. C'est important, les protéines, parce que le lissage brésilien ça apporte aussi beaucoup de protéines. Donc certes on renforce le cheveu, mais ce qui est important, je vais vous donner une image, par exemple quand vous avez un brin d'herbe. Si vous le renforcez à coups de protéines, imaginons que le brin d'herbe il aime la protéine, il va être dur. Mais imaginez quand c'est trop dur, le brin d'herbe si vous faites ça, il va casser en fait. Donc le fait que ce soit dur et renforcé, c'est pas suffisant pour avoir de beaux cheveux. Il faut que le cheveu soit dur, mais souple aussi. Donc cet équilibre on l'a comment ? En apportant des protéines, entre autres avec la kératine, etc. Mais aussi avec de l'eau, pour donner justement cette hydratation, cette souplesse, pour éviter qu'il casse. Comme de la paille, par exemple la paille c'est quelque chose de très sec, il n'y a pas assez d'eau. C'était de l'herbe avant bien souple, c'est devenu sec avec le soleil. Ça pète, ça casse. Le cheveu c'est pareil, ça a besoin de protéines, de kératine pour avoir de la force. Mais ça a aussi besoin d'hydratation pour de la souplesse, pour de la brillance, etc. Mais surtout pour éviter la casse. Donc pourquoi je veux vous expliquer ça ? C'est parce que je sais qu'avec le temps j'ai compris que justement cet équilibre était très important. Mais d'où le fait que ça reste très important pour votre entretien, pour votre lissage brésilien. Parce que comme vous avez apporté beaucoup de protéines avec votre lissage brésilien, moi le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne plus rien utiliser en produit d'entretien avec de la kératine. Donc tout ce qui est shampoing, masque, sérum, crème, tout ce que vous voulez. Éventuellement de temps en temps un petit shampoing avec un peu de protéines, mais longtemps après votre lissage brésilien, histoire d'entretenir pour repiquer un petit peu le cheveu avec des protéines, avec des crèmes, des soins, des masques. Mais j'ai déjà eu, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà fait une mauvaise expérience et je suis sûre que c'était à cause d'un trop plein de kératine. Parce que moi je me suis dit, bon allez kératine, ultra force, ultra machin, et puis on vous vend beaucoup de shampoings et de crèmes super renforçants, etc. Et souvent quand vous lisez, c'est écrit hydrolysède, je vous le dis en chimique, en angliciste, hydrolysède ou hydrolysète kératine ou protéine ou je ne sais quoi. Moi je vous dis, je vous donne un conseil, évitez et focalisez-vous sur l'hydratation du coup, pour avoir votre équilibre. Donc l'hydratation, j'avais fait un super soin sur l'aloe vera, je vais mettre un lien ici ou là, ou là, ou là, non je rigole, je vais le mettre ici, ou là, je ne sais plus. Je vais vous mettre un lien et c'est super important d'hydrater vos cheveux. Là c'était un lien pour un soin, un super masque avec de l'aloe vera, etc. Mais c'était un soin super hydratant, super hydratant pour la souplesse. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux pour le cheveu que l'hydratation. Les protéines c'est bien, mais l'hydratation pour moi c'est ce qu'il y a de top. Parce que trop de protéines dans votre cheveu égale de la casse. Mais trop d'hydratation, ça va faire quoi ? Un cheveu qui est un peu mou, mais il ne va pas casser, il sera trop lourd. C'est tellement rare, un cheveu trop hydraté, qu'en fait, ce n'est jamais assez limite. Donc vous pouvez y aller avec l'hydratation, l'hydratation, l'hydrate. Je vais dire en anglais, c'est mieux parce que l'hydratation, je n'arrive pas à le dire. Donc voilà, faites comme je vous ai expliqué. Protéines c'est important, force, et l'hydratation pour la souplesse. Donc, quand on vous fait un lissage brésilien et qu'on vous vend après des shampoings à la kératine pour entretenir, et des masques, et des sérums, et je ne sais quoi, et puis du gloss aussi pour avaler un peu de kératine. Non, évitez. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser shampoing sans sulfate, hydratant, nourrissant, ce que vous voulez, et éviter la kératine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au salon, j'utilise la marque KUN. D'ailleurs, je lui refais un petit peu de pub en passant, gratuit. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais pourquoi j'aime ? Parce que, donc c'est des shampoings sans sulfate, donc c'est parfait. Mais ils sont en plus remplis d'huiles essentielles qui agissent, j'ai envie de dire, au cœur de cheveux, au cœur du problème. Mais j'ai remarqué, j'ai été lire dans la composition, pas trop de protéines et trop de ceci, trop de trucs bizarres. Mais au niveau de l'hydratation, on est bien parce qu'on a un peu d'argan aussi dans tous les produits. Bon, je ne vais pas parler sur la marque, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette marque en complément de votre lissage brésilien. KUN, ça s'écrit K-E-U-N-E. Vous pouvez la retrouver la marque au salon, vous pouvez retrouver la marque ailleurs si vous n'êtes pas sur Paris, par exemple. Alors, je fais une petite coupure, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble la marque KUN. Est-ce que vous voyez ? Voilà, Sopur, c'est écrit où ? KUN, c'est écrit là, bon, on ne voit pas très bien. Sopur, nanani, nanana, c'est la gamme que j'aime chez eux. J'étais en train de lire la composition et je vois beaucoup de trucs oil, 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 oil. Et ça, ça me plaît beaucoup, je n'avais pas fait attention. Leaf oil, Viviria Nia Moigna, Root oil, Manta oil, Flower oil, Police oil, Castor oil. Il y a beaucoup d'oil dedans, c'est bizarre que d'ailleurs pour un shampoing, il y a beaucoup d'huile, mais bon, c'est quelques petites gouttes, mais qui font justement l'hydratation et les huiles essentielles, etc. Comme je le dis, je le répète, je ne leur fais pas de pub, mais quand quelque chose est bien, eh bien, ça mérite un petit peu. Voilà, une petite parenthèse. Donc, tout ce que je voulais insister sur cette vidéo, c'est l'importance de l'hydratation après votre lissage brésilien. Donc, moi, je vous dis, évitez, ça reste mon avis à moi, mais je sais qu'avec le temps, j'en ai fait des bêtises aussi, et j'ai fait beaucoup d'expérimentations et j'ai fait beaucoup de recherches. Je sais que vaut mieux privilégier l'hydratation après un lissage brésilien pour justement apporter de la souplesse et que votre cheveu, il soit en équilibre pas trop dur et pas trop mou, rap, 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 hein. Et après un lissage brésilien, on a le cheveu un petit peu plus dur, vaut mieux l'hydrater, l'hydrater et l'hydrater. Voilà, ça reste une petite vidéo rapide pour l'entretien de votre lissage brésilien. Et il y a d'autres vidéos qui viendront, qui apparaîtront par magie peut-être, qui apparaîtront dans pas longtemps sur les extensions, lissage brésilien et quelques petits conseils que je peux vous donner en espérant que ces conseils vous soient utiles et que vous les appliquez, hein. Autre chose, si ça vous dit, vous pouvez cliquer sur vous abonner. Je ne sais pas si c'est ici ou là, je ne sais pas trop. Abonnez-vous et likez ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.